Il faut avoir l'habitude de faire les exercices de rééducation du périnée. C'est-à-dire quoi? Donc, vous pouvez faire comme si vous étiez dans les toilettes. Vous faites comme si vous êtes en train de faire les grands besoins. Donc, vous faites l'exercice là de pousser comme si vous êtes en train de pousser les grands besoins ou vous êtes en train de pousser les petits besoins. Et après, vous relâchez. Et vous pouvez aussi contracter comme si vous êtes en train d'arrêter de faire les petits besoins ou les grands besoins. C'est important de faire ces exercices. Et ça va vous permettre de rééduquer votre périnée. Une fois que vous avez réussi à les faire, faire ces exercices même au boulot, peu importe là où vous pouvez être. Mais je souligne, il faut les faire si vous n'avez pas un problème de fruitérinaire. Quand vous avez réussi à faire ça, il faut les faire aussi pendant les rapports sexuels. Et quand vous souhaitez les faire pendant les rapports sexuels, il ne faut pas attendre d'arriver à un degré d'excitation qui est sans retour. Non, il faut les faire quand vous êtes encore au début. Quand vous savez que l'excitation va arriver, vous faites comme si vous allez encore pousser, comme si vous voulez faire les grands besoins. Et puis, vous contractez encore les miscles. À chaque fois, ça va vraiment vous aider. Vous pouvez aussi utiliser l'huile de gironfle en application. Mais ça, moi, je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas tout simplement parce qu'il y a des contre-indications. Par exemple, vous ne devez pas l'appliquer au cas où votre femme est enceinte, au cas où vous êtes allergique à ça. Mais en tout cas, avant d'utiliser quoi que ce soit, il faut prendre rendez-vous avec votre médecin, avec votre sexologue pour qu'il voit si c'est important et que vous puissiez l'utiliser. Parce que moi, je conseille toujours tout ce qui est produit à utiliser, que ce soit des médicaments ou des choses naturelles. Pourquoi? Pour éviter d'être dépendant. Moi, je préfère des techniques qui soient vraiment naturelles et qui ne vont pas vous demander de dépendance. Les techniques que vous pouvez utiliser vous-même avec votre corps sans que ce soit un produit extérieur. Il faut aussi savoir comment se relâcher. Donc, relâcher ses miscles. C'est compliqué, c'est facile à dire, mais pas à faire. Mais ce qu'il faut faire, c'est... L'exercice que vous pouvez faire, c'est par exemple aller aux toilettes. Quand vous allez aux toilettes, il faut faire les petits besoins en position assise. Quand vous êtes en position assise, donc vous allez... Quand vous voulez faire les petits besoins, vous allez juste commencer à faire les petits besoins. Après, vous lâchez. Vous faites comme si ce n'est pas vous qui faisiez les petits besoins. Comme ça, ça va sortir tout seul. Vous faites cet exercice tous les jours. À chaque fois que vous avez le temps, vous faites cet exercice. Et puis, une fois que vous allez, vous serez habitué au bout de 3-4 mois, vous pouvez faire pareil pendant les relations sexuelles pour essayer de vous lâcher, en fait. C'est des techniques à faire tous les jours avec la complicité de votre femme. Et du coup, il faut mettre aussi Dieu dans votre affaire. Parce que sans Dieu, vous ne pouvez rien. Et il ne faut pas vous mettre la pression. Ça peut fonctionner ou pas, mais vous savez qui...